Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gouvernance sur Internet. Donc en détail, on va regarder la gouvernance d'Internet, la neutralité sur Internet et la fin de la session, on va parler de la préparation de l'examen mi-session. Vous allez remarquer tout de suite que j'ai rédigé Internet avec le I majuscule. Vous savez que vous pouvez choisir de rédiger le terme Internet ou Web avec une majuscule ou pas. Anciennement c'était avec la majuscule puisqu'il y en a seulement un Internet et un Web. Mais puisque les termes sont devenus plus communs, vous pouvez choisir de retirer la majuscule. C'est à vous de le faire, de choisir ce que vous préférez, mais restez consistant quand vous le rédigez. Donc nous l'avons vu à plusieurs reprises. Internet c'est quoi? C'est un réseau. Non, c'est un réseau mondial de plusieurs connexions. C'est une infrastructure avec plusieurs connexions partout dans le monde. C'est une espèce de relais qui permet de transmettre de l'information. On dit que c'est un réseau de données par commutation, par paquet. Qu'est-ce que ça veut dire la commutation par paquet? Ça veut dire, comme nous l'avons déjà vu dans le passé, qu'un document, une information qui est transmise, est brisée en petits morceaux qu'on appelle des paquets et est reconstituée à l'endroit de la personne qui reçoit cette information ou qui a fait la demande. Les paquets respectent le format IP, donc Internet Protocol, et l'adresse qui affecte le routage. Qu'est-ce que ça veut dire le routage? Ça veut dire par quel chemin va-t-on envoyer ces paquets-là pour qu'ils puissent être reçus par quelqu'un d'autre. Donc, Internet existe principalement parce que c'est un projet du gouvernement américain et des grandes universités américaines pour créer un réseau qui pourrait résister à une attaque, évidemment, des soviétiques à l'époque, durant la guerre froide. Donc, il fallait que l'information soit distribuée à travers plusieurs endroits, plusieurs cellules, dont les grandes universités américaines à l'époque étaient les points principaux. Et ainsi de suite, même si on pouvait éliminer un point dans le réseau, on ne pouvait pas éliminer le réseau en entier. Donc, le partage d'informations pouvait continuer de se faire à travers le réseau pour permettre aux autorités américaines de mieux se défendre en cas d'une attaque des soviétiques. Donc, le groupe de recherche du gouvernement américain, du département de la défense, qu'on appelle DARPA, le Defense Advanced Research Agency, donc l'agence de recherche avancée du département de la défense américain, a travaillé sur ce qu'on appelle ARPANET dès le départ. Donc, ARPANET, c'était un réseau de commutation de paquets. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les informations étaient transmises par paquets qui étaient brisés et reçus ailleurs sur le réseau. Comme je l'ai mentionné, les grandes universités américaines et certaines grandes universités canadiennes étaient là aussi dès le départ. Au fur et à mesure, les entreprises se sont rajoutées, et beaucoup plus d'universités se sont rajoutées dans ce grand réseau. Donc, il y a eu plusieurs versions d'ARPANET ou des concurrents, d'une certaine façon même, d'ARPANET. Donc, on peut en nommer plusieurs. Donc, le M-F-E-N, NET, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des alternatives à ça aussi dans d'autres pays. Donc, en France, on peut rappeler le Minitel. En 1992, le Congrès américain a décidé d'ouvrir la version la plus utilisée d'ARPANET ou d'Internet à l'époque, qu'on appelait le NSF-NET, et en donner son développement au département du commerce américain. Donc, dès l'heure, le département du commerce américain est devenu responsable de la continuité et de la gouvernance d'Internet. C'est très important de se rappeler de ça, qu'au départ, Internet appartenait aux Américains et était gouverné et géré par le département du commerce américain. On va le voir bientôt. Tout ce qui vient de là vient des développements et des décisions prises par le département du commerce américain. Le fameux .com que nous connaissons tous nous vient de commerce. On va en parler un peu plus tard. Pour qu'Internet fonctionne, il faut qu'il y ait des standards qui soient partagés parmi tous les utilisateurs et tous les fournisseurs de services qui désirent se joindre au réseau. Pour être capable de déterminer quels standards tout le monde peut utiliser pour se connecter au réseau, comment fabriquer les pièces pour se joindre au réseau, il y a un organisme qui gère le côté architectural et d'ingénierie d'Internet. On l'appelle le Internet Engineering Task Force, le IETF. Et le IETF est très important dans la gouvernance technique d'Internet. Alors, quels standards allons-nous utiliser pour faire en sorte que le réseau fonctionne et que tout le monde puisse ensuite outiller des outils, des appareils qui pourront se connecter au reste du réseau. Comment échanger des paquets entre l'un et l'autre, que l'on soit au Canada, en France, aux États-Unis ou à Taïwan. Tout le monde peut se joindre au IETF. Donc, tout le monde peut participer à la gouvernance technique d'Internet. C'est ouvert à tous. À l'intérieur du IETF, il y a ce qu'on appelle le IZOC, donc le Internet Society, qui est un groupe incorporé publiquement qui est là pour encadrer, de façon légale, juridique, le IETF. À l'intérieur du IZOC, se retrouvent deux groupes importants. La gouvernance générale, la direction que doit prendre l'organisme, est une responsabilité du Internet Architecture Board, le IAB ou IAB, qui donne des orientations techniques vers où doit aller la technologie, la technique, qui font en sorte qu'Internet fonctionne. Le IESG, ou le Internet Engineering Steering Group, lui, travaille sur les standards, les protocoles même. Donc, le côté vraiment technique, minutieux, la mécanique, donc, rejoint les autres membres pour travailler sur quel genre de transistor va-t-on utiliser ici ? Quel genre d'outil, quel genre d'appareil va-t-on utiliser exactement ? Comment est-ce que les échanges des paquets vont se faire ? Et ainsi de suite. Le IESG et le IAB, encore une fois, sont des groupes que tous peuvent joindre. Ce ne sont pas des groupes qui se rencontrent physiquement dans un bureau. Ils se rencontrent peut-être des fois, quelques fois par année, mais en général, ils fonctionnent de façon virtuelle à partir d'un bulletin de nouvelles ou un groupe de discussion. Ces groupes-là sont ouverts à tous. Vous, comme étudiant en communication, en médias émergents, vous pouvez joindre ces groupes. Vous pouvez même y effectuer des stages des fois. Donc, c'est possible pour vous de vous impliquer directement dans la gouvernance technique d'Internet. Un autre groupe qu'il est important de bien connaître et le W3C ou le World Wide Web Consortium. Qu'est-ce que c'est? C'est le groupe qui oriente qu'est-ce que le web. Donc, on l'a vu dans des cours précédents. Internet, c'est l'architecture technique, physique du réseau, le web et une couche logicielle par-dessus le réseau. Il pourrait en avoir d'autres, mais présentement, la principale partout au monde, c'est le web. Donc, ce groupe-là décide des orientations web, des technologies web. Le groupe le plus important dont il faut se rappeler ici, c'est le ICANN, le Internet Corporation for Sign Names and Numbers. C'est vraiment le groupe qui est vraiment responsable de la gouvernance d'Internet partout dans le monde. Donc, le AITF fait partie de ICANN. Sauf que c'est le groupe vraiment spécialisé du côté technique ICANN. Mais ICANN touche beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement techniques, architecturaux ou d'ingénierie. On va voir rapidement ce qu'ils font. Une des choses qu'on peut retrouver dans ICANN, c'est IANA. IANA, c'est le Internet Assigned Numbers Authority. On va voir tout de suite ce qu'est IANA. IANA est responsable traditionnellement de la coordination des systèmes Internet pour identifier de façon unique chaque adresse ou chaque item, chaque propriété. Ça, ça inclut les noms de domaine, les adresses IP, les protocoles des ports et les paramètres, les numéros de paramètres pouvant échanger des informations et les identifier. Ce qu'on appelle les DNS, donc les serveurs, les noms de serveurs assignés aux bases, aux points centraux d'Internet. Une espèce de code postal pour comprendre où est située une personne et ainsi de suite. Donc, chaque serveur a un DNS et chaque personne qui utilise un réseau a une adresse IP. Pour gérer tout ça, c'était IANA qui faisait et qui fait encore ça. Sauf que, autrefois, comme je l'ai dit, IANA appartenait comme le AITF au département du commerce américain. en 1998, le gouvernement américain a décidé de faciliter la transition de la gouvernance d'Internet du gouvernement américain, donc le département du commerce, vers des entités indépendantes de tout État. d'enlever le pouvoir, la juridiction, le droit de regard d'un gouvernement sur Internet, sur toutes les technologies du réseau. Et ça, c'est un enjeu très important. Le gouvernement américain a décidé de relâcher IANA en demandant aux gens du milieu de créer ICANN en 1998, 1998. Donc, à partir de 1998, cet organisme public a commencé à faire la gouvernance d'Internet sans en avoir le pouvoir total jusqu'à 2009. Donc, il y avait une période de transition de 1998 à 2009 où là, ICANN pouvait finalement prendre de façon totale le contrôle d'Internet dans cet organisme à but non lucratif et où tout le monde peut participer. ICANN ne fait pas partie de l'ONU. ICANN n'est pas réglementé par des gouvernements. ICANN s'autogère et les gens de toutes sortes de communautés, de toutes sortes de groupes participent à ICANN. C'est très important de comprendre la structure d'Internet, de comprendre qu'aucun gouvernement sur la planète ne contrôle Internet de façon légale et non plus l'ONU. L'ONU aurait voulu qu'on lui remette le contrôle d'Internet, qu'on lui remette ICANN. Les Américains ne voulaient rien savoir de ça. Les Américains désiraient que la communauté internationale sans les États puisse gouverner Internet par elle-même. Ce qui veut dire que vous comme étudiant, moi comme professeur, vos parents, vos cousins, vos amis, mais n'importe qui, un ingénieur, un diplomate, peut faire partie de ICANN. Je peux avoir une entreprise et je peux faire partie de ICANN aussi. Donc, tout le monde peut participer. C'est une structure ouverte de gouvernance. C'est très unique dans l'histoire humanitaire. Ce n'est pas au niveau des États, mais c'est bien au niveau des gens et les gens qui s'organisent eux-mêmes pour gérer Internet. C'était le désir des Américains. Donc, jusqu'en 2016, les Américains avaient toujours un droit de regard, un droit de veto un peu léger sur les directions de ICANN. Il y a eu plusieurs mouvements dans le passé pour essayer de ramener ICANN, de ramener la gouvernance Internet sous l'égide de l'ONU ou de d'autres groupes. On va le voir rapidement. Les quartiers généraux d'ICANN sont en Californie, dans la ville de Marina Del Rey, en Californie. C'est une petite organisation. Il n'y a pas beaucoup de personnel permanent qui travaille à ICANN. Et pourtant, c'est très important et posséder ICANN a été un enjeu politique pendant plusieurs années. Donc, comme j'ai mentionné, ICANN, autrefois, était sous la responsabilité, était une entité qui appartenait au département de commerce américain. Rappelez-vous toujours de ça, c'est très important. Les fonctions de gestion des DNS qui reviennent à IANA ont été sous-traités dans le passé, mais font encore partie de l'IANA. Deux organismes, nous provenant de l'ONU, ont essayé de prendre contrôle des fonctions d'IANA, d'ICANN et de la ETF. L'Union internationale des télécommunications, le UIT, est un organisme des Nations Unies qui réglemente et conseille dans la réglementation des technologies de télécommunications partout dans le monde. Donc, les fonctions de standards d'ingénierie que l'on retrouve avec Internet, on les retrouve dans le domaine de télécommunications aussi. L'Union internationale de télécommunications a essayé à plusieurs reprises de revendiquer le droit de contrôle d'ICANN et des fonctions qu'elle occupait. Ils se sont dit que puisque Internet est une forme de télécommunication, nous devrions avoir la charge de cette télécommunication-là. Pour aller plus loin, un forum a été créé, le IGF, donc le Internet Governance Forum, encore une fois, qui se retrouve aux Nations Unies. s'est donné pour mandat d'encourager et de diriger l'orientation d'Internet. Certains pays comme le Brésil et même la Chine ont été très actifs sur ce dossier. Mais jusqu'à maintenant, ICANN demeure indépendante. ICANN n'appartient pas à l'ONU. L'ONU n'a pas de droit de regard sur comment Internet est géré. C'est très important de se rappeler de ça. À plusieurs reprises, l'Union internationale de télécommunication et le forum sur la gouvernance d'Internet ont essayé d'argumenter qu'ils avaient un droit de regard sur ce qui se fait sur Internet. Au plus, les gens de chez ICANN les ont écoutés. Les geeks, les techniciens ne veulent rien savoir des politiciens, des politiques. ils veulent que le réseau soit géré par des geeks, par des nerds, et non pas géré par des politiciens qui veulent utiliser Internet, qui ont des perceptions d'Internet qui peuvent favoriser un État ou un autre. Et c'est la beauté d'ICANN de comment ça a été créé que c'est une indépendance totale des États. Les États n'ont pas de droit de regard. Mais là, vous allez me dire « Mais monsieur, comment ça marche les noms de domaines et ainsi de suite? » On va le voir aussi. Encore une fois, les noms de domaines appartiennent pas nécessairement à l'État qui les a. Appartiennent plus à d'autres organismes qu'on va voir sous peu. Donc, chaque nom de domaine est géré par ce qu'on appelle un NIC. Il y a des noms de domaines qu'on dit génériques et des noms de domaines qui sont basés sur des pays. Donc, évidemment, quand je dis nom de domaine, je parle l'extension à la fin du nom de domaine et non pas le titre du domaine comme tel. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine générique? Le classique qu'on a, c'est le point org. le point name, le point net et même le point sexe. Donc, on les appelle génériques parce qu'ils ne représentent pas un pays comme tel ou une entité particulière. Le point org est pour les organisations dont ça peut être un parti politique, ça pourrait être un mouvement écologiste, ainsi de suite. point name, ça a été créé un peu plus tard pour donner une adresse aux gens. Donc, jeanmariebouchard point name. Point net est pour le côté plus technique des domaines. Donc, si je suis un vendeur, un fournisseur de services internet, je peux appeler mon entreprise achetez vos noms de domaine ici point net. Point sexe, j'ai rien à dire là-dessus. et ensuite, on va au nom de domaine basé sur des pays. Donc, je vous ai dit plus tôt que les pays ne contrôlent pas les noms de domaine comme tel, ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas comme une propriété à eux, mais chaque pays a reçu un nom de domaine qui lui a été assigné. Donc, le nom de domaine évidemment du Canada, vous le savez tous, c'est point CA, celui de la France point FR, celui du Royaume-Uni point UK. Les Américains ont aussi un nom de domaine qui leur appartient, le point US. En Inde, on a le point IN et il y a le point TV qu'on voit souvent en communication par des entreprises médiatiques qui appartient pourtant à ce qu'on appelle l'île de Tuvalu. C'est une petite île dans l'océan Pacifique. Mais eux ont réussi à réinventer leur nom de domaine en permettant aux gens d'appeler leurs émissions de télé quelque chose point TV. Mais point TV, ce n'est pas un nom de domaine générique, c'est un nom de domaine qui est basé sur un pays. Il faut s'en rappeler ça. Question d'examen classique. Donc, le point com qu'on a vu un peu plus tôt est la même chose qu'un point TV. En d'autres mots, le point com appartient à tout organisme abus commercial sous l'égide du gouvernement américain. Donc, le point com, rappelez-vous du mot commerce. Donc, le département du commerce américain a créé le point com pour les entreprises américaines. Évidemment, le point com est devenu une sorte de standard pour tous. Alors maintenant, toutes sortes d'entreprises et même d'organisations médiatiques, d'autres sortes d'organismes utilisent le terme point com. C'est pour ça que des compagnies canadiennes vont souvent avoir le point CA et le point com. Donc, le point com, c'est pour le commerce. Ça appartenait autrefois au département de commerce américain et c'était un nom de domaine qui était attribué seulement au commerce américain. Si on regarde le point EDU, donc le point édu, pour éducation, c'est un nom de domaine qui n'est pas attribué à l'extérieur des États-Unis. Seulement une école, une université, un collège américain peut utiliser le point EDU. Pourtant, nous, à l'UQAC, on pourrait s'appeler UQAC.edu, mais on ne peut pas puisque c'est un nom de domaine qui est réservé aux entités américaines. Quand on revient au point com, on se rend compte que le département de commerce américain à l'époque avait permis à toutes sortes d'entreprises d'utiliser le nom .com, même si elle n'était pas américaine. Alors, il faut bien comprendre la distinction entre un nom de domaine généré et un basé sur un pays. Donc, un nom de domaine basé sur un pays, ça peut être le point EDU pour éducation ou le point com. Dans le contexte canadien, le point QC.ca est un nom de domaine qui est unique aux entités québécoises. Le point ON.ca est un nom de domaine qui est, encore une fois, unique aux entités ontariennes. Il y en a pour chacune des provinces canadiennes aussi. Point AB.ca pour l'Alberta, point BC.ca, pour la Colombie-Britannique. Vous allez remarquer que, contrairement au point com ou au point EDU, que le point QC.ca sont des sous nom de domaine qui sont suivis du point CA. Donc, ils font partie de l'intérieur du domaine complet, le point CA. Quand vous voulez enregistrer un nom de domaine au Canada, n'utilisez pas point QC.ca, mais utilisez bien le point CA. Pourquoi? Au début du web, du déploiement web d'Internet, il y avait des organismes qui pouvaient s'appeler point QC.ca. Le problème avec le point QC.ca, disons que je m'appelle la SAQ.QC.ca. Demain matin, mon voisin enregistre le nom de domaine SAQ.ca. Du jour au lendemain, parce que mon voisin possède le nom de domaine terminal, donc le point CA, il a le contrôle sur mon utilisation du point QC.ca. Donc, pour éviter de larguer son nom de domaine à quelqu'un d'autre, de donner le contrôle d'un nom de domaine qu'on enregistre, on garde toujours dans le contexte canadien, c'est mieux d'enregistrer le nom de domaine terminal, donc le point CA. Ce qui veut dire que .on.ca, .ab.ca, .qc.ca et tous les autres vont nous appartenir automatiquement, de toute façon. Ce n'est pas la même chose quand on regarde le point edu pour éducation et le point com aux États-Unis. Encore une fois, ces noms de domaine noms ne sont pas génériques, ils appartiennent aux Américains. Le point edu n'est pas disponible pour les écoles à l'extérieur des États-Unis qui ne sont pas Américaines et le point com, pourtant, lui, est disponible pour toutes les entités qui veulent faire du commerce, qu'elles soient Américaines ou pas. Le nom de domaine nous aide à délimiter un espace. C'est encore plus précis qu'une adresse du type DNS puisque les humains peuvent s'en rappeler plus facilement que si c'était une série de chiffres. Donc, l'adresse est aussi utilisée pour nommer l'entité qui la possède. Automatiquement, l'adresse de DNS, le DNS est inscrit avec le nom de domaine ou est hébergé le site Web qui est rattaché avec un nom de domaine. N'importe qui peut acheter un nom de domaine. Autrefois, il y avait un monopoli sur ce qu'on appelle les registraires de noms de domaine. Donc, il y avait une entreprise qui existe encore qui s'appelait Network Solution qui avait le monopoli d'enregistrer les noms de domaine. Network Solution a fait beaucoup d'argent avec ça. Elle a été rachetée plusieurs fois. Éventuellement, les autres registraires comme Toucas, Gandhi et d'autres entreprises, Register.com, il y en a beaucoup, ont reçu le droit de ne pas seulement enregistrer, mais d'être des co-registraires de noms de domaine tout comme Network Solution. Par défaut, l'inscription d'un nom de domaine dure pour un an. Quand vous faites l'achat de ce nom de domaine, vous pouvez payer souvent jusqu'à 10 ans et plus. Donc, ce n'est pas une propriété intellectuelle. C'est comme si vous aviez loué le nom pour une certaine durée de temps. Vous devez vous rappeler de faire le renouvellement de votre nom de domaine à chaque année. Est-ce qu'on peut enregistrer n'importe quoi comme nom de domaine? On va le voir plus tard dans le cours. si j'ai une marque de commerce, j'ai plus le droit d'enregistrer mon nom d'entreprise à partir de ce nom-là ou de cette marque de commerce-là. Si j'ai un enregistrement légal, donc une incorporation de mon entreprise, encore une fois, j'ai préséance sur à peu près n'importe qui pour le nom de domaine. Donc, toutes ces règles-là ont été établies pour empêcher les squatteurs de juste prendre et enregistrer n'importe quel nom. Maintenant, il n'y a pas toujours des squatteurs qui existent. Il y a des gens qui veulent enregistrer des noms et qui ont une certaine légitimité pour enregistrer ces noms-là. Donc, souvent, il peut y avoir des conflits entre deux entités qui veulent posséder le même nom. Souvent, une entité peut acheter le nom de l'autre ou quand il n'y a pas d'entente, ça peut aller en cours. Évidemment, si j'ai déjà enregistré mon nom de domaine, que mon entreprise s'appelle comme ça depuis des années et que j'exploite mon entreprise, c'est un peu plus difficile pour quelqu'un d'essayer de prendre le nom de domaine pour soi. Donc, vous le savez, un bon nom de domaine vous permet d'être découvert plus facilement, qu'on rejoint votre site plus facilement. Il y a la possibilité d'avoir des noms de domaine personnalisés avec des extensions qui n'en finissent plus d'exister, d'être rajoutés. Moi, je suis un petit peu plus conservateur là-dessus. Les noms de domaine qui sont les plus importants pour nous sont, dans un contexte canadien ou français, le .ca, le .fr, le .com pour le commerce, le .net, le .org les autres noms de domaine sont moins utiles pour nous. Donc, les noms de domaine personnalisés, il y en a toutes sortes, ce n'est pas aussi important. Pour savoir si un nom de domaine est disponible, il faut vérifier en faisant une recherche qu'on appelle une recherche Whois. Donc, il y a plusieurs sites qu'on peut trouver, vous tapez juste Whois directement dans votre moteur de recherche de Doggo pour voir une liste d'entreprises qui vous permet de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. C'est une base de données qui est partagée entre chaque registraire et qui est mise à jour constamment. Donc, si c'est disponible, même si ce n'est pas enregistré, vous voulez l'enregistrer avec un autre registraire ou qu'un autre registraire a déjà le nom, ça va apparaître rapidement dans la base de données que ça a été renouvelé ou pas, que c'est disponible ou pas. Quand vous faites une recherche pour un nom de domaine, assurez-vous d'être capable de l'acheter sur le champ pour ne pas que vos données de recherche soient interceptées par un tiers et que ce tiers enregistre rapidement le nom de domaine. N'attendez pas deux heures plus tard. Soyez prêts avec la carte de crédit à acheter le nom de domaine sur le champ si vous voyez qu'il est disponible. Ce n'est pas facile d'obtenir des noms de domaine. Il y a beaucoup de compétition, de concurrence constante. Un bon nom de domaine ne doit pas être trop compliqué, trop complexe éviter des caractères difficiles que les gens ne sont pas capables d'épler facilement. Les registraires Internet, ce sont des organismes qui s'occupent dans chaque région du monde des adresses DNS mais aussi des noms de domaines qui sont responsables de gérer et d'avoir des politiques à un plus grand niveau de ces ressources-là. Le registraire qui nous intéresse en Amérique du Nord, c'est ARIN qui est responsable des noms de domaines de l'Amérique du Nord, des Caraïbes. En Europe, nous avons le réseau UP européen Network Coordination Center, le RIPE NCC, qui s'occupe de la même chose. Maintenant, il faut distinguer de l'organisme local qui gère les noms de domaines. Au Canada, c'est CIRA. Donc, CIRA gère le nom de domaine .ca. Donc, ce n'est pas le gouvernement canadien qui gère le nom de domaine .ca, c'est CIRA. Qu'est-ce que CIRA? Tout comme ICAN et les autres organismes de gouvernance Internet, CIRA est un organisme où tout le monde peut participer. C'est un petit peu plus restreint, par exemple, mais vous pouvez vous enregistrer, encore une fois comme étudiant, pour participer aux délibérations et voir la gestion et la gouvernance des noms de domaines .ca dans un contexte canadien. Donc, vous pouvez le faire. Il y a des représentations publiques et vous pouvez participer. Une critique que je pourrais faire de CIRA, c'est qu'il faudrait un peu plus de contenu francophone, mais évidemment, pour avoir du contenu francophone, il faut que ce soit vous qui participez que vous fassiez voir pour qu'ils soient encouragés à avoir un peu plus de contenu en français. Une théorie qu'on peut utiliser pour analyser la gouvernance d'Internet, c'est la théorie pathétique d'Hot de l'auteur Lawrence Lessé. Lawrence Lessé est un juriste qui travaille beaucoup en technologie et, évidemment, tout ce qui a rapport avec Internet le Web. À l'époque, on utilisait le mot cyberespace, mais ce n'est plus tout à fait à la mode de dire ce terme-là aujourd'hui. Donc, d'après Lessé, il y a quatre forces qui gouvernent nos actions comme individus ou les structures, donc les systèmes, les groupes. Il y a l'économie de marché, il y a les lois, il y a des normes. Les normes viennent de nous, viennent de la population, de nos traditions, ainsi de suite. Et, évidemment, les architectures et les techniques. Donc, qu'est-ce qui est déjà présent, les techniques qui gouvernent nos vies. Donc, d'après lui, chaque espace qu'on peut retrouver dans un contexte de droit de l'information est gouverné par ces quatre forces-là qui tirent d'une direction ou de l'autre et qui forcent une gouvernance sur un sujet donné. Donc, si on prend l'exemple d'Internet ici, on pourrait utiliser les quatre forces pour analyser la gouvernance d'Internet. Si on prend la section économie de marché, on pourrait parler du nom de domaine .com et de comment le département de commerce américain a décidé de permettre l'utilisation du .com comme terme dominant de tous les noms de domaines importants pour être capable de promouvoir le marché. On peut aussi voir qu'en faisant ça, ils ont voulu ouvrir Internet à la population pour développer le côté technique, le côté innovation d'Internet pour encourager l'entrepreneuriat et donc une idée de développer le commerce en même temps. Donc, c'est pour ça que quand le gouvernement américain à partir de DARPA ARPANET ont décidé d'offrir Internet à l'humanité, ils l'ont fait sur le couvert du marché de l'économie. Donc, ils l'ont fait à partir du département de commerce américain pour promouvoir les échanges commerciaux. Les lois, les lois qu'on a ici sur Internet, les gouvernements peuvent avoir des lois qui peuvent gérer des choses sur Internet, mais en général, les DNS, on va le voir dans un autre cours plus tard, un gouvernement peut censurer Internet, mais les noms de domaine, les DNS, ne sont pas de sa gouverne. Il faut bien comprendre ça. Bien que ICAN et les autres organismes qu'on a vus comme CIRA et ARIN, le IETF ou même IANA, ainsi de suite, gouvernent Internet, ils peuvent quand même se faire bloquer. Internet peut être bloqué par des gouvernements par d'autres moyens. Ce que les noms de domaine, les adresses DNS et même les adresses IP ne sont pas sous le contrôle des États. Donc, il y a quand même une certaine influence qu'un gouvernement peut faire. On va le voir avec le mur de feu de la Chine plus tard et ce qu'on appelle les contrôles sur Internet. On va le voir dans un cours futur. Mais en termes de lois, un gouvernement peut passer des lois et on le voit constamment. Donc, on l'a vu la semaine passée qu'on a parlé de la radiodiffusion avec des mouvements au Canada dans le contexte où le gouvernement Trudeau voulait donner plus de pouvoir au CRTC canadien pour réglementer Internet. Donc, encore une fois, quand le CRTC réglemente Internet, le CRTC ne gouverne pas les noms de domaine, les adresses DNS ou les adresses IP des gens. Donc, ce n'est pas ça que le CRTC fait. Le CRTC gouverne les contenus, mais pas l'architecture en dessous. Ce n'est pas leur travail. Mais ils ont quand même une certaine influence. Quand le CRTC dit « Nous voulons que Netflix paye sa part et cotise dans un fond pour financer des contenus sur Internet faits par des Canadiens », eh bien, ça, ça part rapport avec la technique et la gouvernance même. Mais il y a quand même un contrôle sur Internet qui se fait à travers de réglementation. Ensuite, on a des normes. Donc, quelles sont les normes? Un exemple ici qui nous est donné, c'est l'exemple de la surveillance. Donc, la surveillance qui se fait sur Internet. On va le voir encore une fois dans un cours futur. Il y a plusieurs niveaux de surveillance. La surveillance peut être faite par les autorités, mais elle peut aussi être faite par nos pères. Nous pouvons nous surveiller nous-mêmes. Donc, quand on se surveille soi-même, souvent, on peut se censurer soi-même parce qu'on a peur de dire quelque chose qui va déranger les autres. Donc, on ne le dit pas parce qu'on sait qu'il y a une surveillance qui peut être faite par nos pères, par notre famille, par nos amis. Donc, on va sur Facebook et on omet certaines choses en sachant que mon oncle ou ma tante va voir ton message et va faire ses petits commentaires plus tard. C'est une forme de norme qui est appliquée. Donc, il y a des normes sociales qui sont appliquées. Des fois, c'est des normes morales, la moralité. Des fois, c'est des normes sociales. Pas tout à fait la même chose qui forcent les gens à prendre certains comportements. Donc, les normes, évidemment, sont faites à partir de la socialisation des individus dans un groupe, dans une société. Et ces normes-là, ensuite, sont transmises et partagées. Donc, les gens s'en tiennent aux normes. Donc, sur Internet, sur le Web, il y a certains comportements qu'on ne fait pas. Il y a certains comportements que les gens peuvent faire, ainsi de suite. Par exemple, un subtweet. Donc, retweeter quelqu'un sans la citer directement en prenant seulement une capture d'écran de son image et en mettant ça dans un autre tweet. Il y a des normes qui disent que ça ne se fait pas. Prendre l'image de quelqu'un et la mettre dans son blog sans créditer la personne. Il y a des normes qui disent que ça ne se fait pas. C'est du vol. C'est du piratage. Ensuite, on parle de l'architecture et de la technique. L'architecture et de la technique, évidemment, c'est comment est-ce que le système d'infrastructure est fait? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Est-ce que je suis capable de changer une page Web directement sans m'inscrire, sans faire aucun changement sur n'importe quel site? Sur un site comme Wikipédia, il faut s'enregistrer pour faire certains changements des fois. Ou il faut rentrer dans une page à côté pour faire certains changements. Les changements peuvent être rechangés plus tard par un bot ou par un éditeur Wikipédia. Mais sur la plupart des sites Web, on ne peut pas modifier le contenu directement sur une page à moins de faire du hacking, du piratage pour être capable de changer le contenu. Autrement, le contenu qui est là reste. Donc, est-ce que je suis capable de changer le contenu d'une page? Non, parce que la technique ne me permet pas de faire le changement direct à moins que je sois sur un Wiki comme Wikipédia. Donc, on peut voir ici les quatre forces en opération qui gouvernent comment on utilise Internet de toutes sortes de façons. Il y en a qui sont un peu plus du côté technique en termes d'architecture. Ici, on peut le voir. Donc, un nom de domaine. Est-ce que moi, comme Canadien, c'est facile pour moi d'acheter un nom de domaine français? On peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'un étranger peut acheter un nom de domaine canadien? En général, CIRA ne le permet pas. Il y a des gens qui le font, mais en théorie, on n'est pas supposé être capable d'acheter un nom de domaine si on n'est pas résident canadien ou d'entreprise qui opère au Canada. Les normes, on voit la surveillance, il y a toutes sortes de choses, comme la vie privée, font partie des normes aussi, des idées qu'on se donne. Quand j'écris un texte sur Reddit, est-ce que je tape les textes avec mes lettres majuscules? On dit souvent qu'écrire avec des lettres majuscules sur le web, c'est crier sur quelqu'un. Donc, on évite de crier. Donc, ça devient une norme aussi. C'est une norme qui est très connue de ne pas taper avec des lettres majuscules un texte en entier, d'utiliser seulement la majuscule quand on a besoin. Mais c'est devenu une norme, une norme d'esthétique, mais c'est devenu une norme quand même qu'on ne discute pas comme ça. On doit mettre des paragraphes aussi qu'on écrit des longs messages dans un blog ou ainsi de suite pour permettre la lecture. Donc, j'aimerais que vous vous rappeliez de la théorie de l'essai et soyez capable de l'appliquer à un cas de gouvernance qu'un rapport avec Internet et d'autres sujets similaires. Avant de terminer la section sur l'essai, j'aimerais faire un retour sur deux théories qu'on a regardées dans le cours théorie et pratique des médias émergents à l'automne, ensemble, donc qui sont la construction sociale des techniques et le déterminisme technologique. Ici, on voit que l'approche à l'essai est un peu à cheval entre ces deux approches qui sont très, très, très différentes l'une de l'autre qui disent le contraire. Pour se rappeler rapidement, le déterminisme technologique dit que ce sont les techniques qui vont orienter les décisions et les structures, l'orientation d'une société basée sur sa technologie. La construction sociale des techniques nous dit que ce n'est pas les techniques qui font faire les changements, qui font avancer les sociétés, les font reculer, mais bien les personnes qui déterminent elles-mêmes comment est-ce que la technologie va prendre sa place dans une société. Ici, si on regarde Internet, le sigle, il nous dit que d'un côté il y a la technique et de d'autres côtés il y a d'autres éléments qui habituellement font partie de la construction sociale des techniques. Donc, il nous parle de l'économie, il nous parle des lois, il nous parle des normes. Mais rappelez-vous aussi que le déterminisme économique existe aussi. Donc, la pensée que c'est l'économie qui, elle, détermine toutes les autres forces dans une société, toutes les autres décisions et les orientations qu'elle a. lui, il semble préférer une approche où il va chercher un peu de tout le monde. Donc, en faisant cela, il se positionne un peu dans le milieu d'un grand débat qui existe depuis très longtemps sur qu'est-ce qui fait les changements dans une société. Du côté social, il nous donne des lois, mais il nous donne aussi des normes. Les normes viennent évidemment des personnes à chaque fois. Donc, c'est une façon assez bien composée pour éviter de tomber dans le vieux débat ou conflit entre le déterminisme technique ou le déterminisme et la construction sociale des techniques. Une autre approche qui peut nous permettre de comprendre la gouvernance sur Internet, c'est l'approche qui est utilisée par le chercheur canadien Ron Debert que je connais très bien. Donc, d'après lui, il y a plusieurs phases de réglementation d'Internet. Il nous parle de 1960, plutôt des années 60 jusqu'aux années 2000, début 2000, de ce qu'on appelle les communes ouvertes où tout était à expérimenter, tout pouvait se faire et il y avait un environnement où on disait vraiment, on va laisser les choses ouvertes, on va laisser les gens explorer pour développer la technique, pour développer l'Internet, pour développer le web qui est par-dessus aussi. Donc, on va laisser faire les choses. On le voit d'une certaine façon où le gouvernement américain, à l'époque, le gouvernement fédéral, n'a pas voulu imposer de taxes sur les ventes qui se faisaient sur Internet. Du côté canadien, le gouvernement fédéral à l'époque a demandé au CRTC de ne pas s'immiscer dans la réglementation d'Internet, de laisser les choses aller pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Donc, ça donnait un environnement où il y avait beaucoup d'expérimentation et donc, on appelait ça les communes ouvertes. Donc, tout pouvait se faire, tout le monde pouvait entrer, tout le monde pouvait participer, il n'y avait pas de règles. La gouvernance s'est faite directement par les nerds, par les geeks et non pas par des politiciens ou des bureaucrates. L'accès refusé est la deuxième partie. De 2000 à 2005, d'après M. Dibert, les gouvernements ont commencé à resserrer, à mettre certaines politiques qui empêchaient certains contenus d'être accessibles. On parle ici de contenus pour protéger évidemment les enfants, pour empêcher certains contenus d'être disponibles aussi, encore une fois, qui peut impliquer des enfants et toutes sortes de choses, ainsi de suite. un peu pour commencer à établir certaines règles de base pour empêcher qu'il y ait vraiment en anglais ce qu'on dit un free for all ou vraiment que tout le monde puisse faire à peu près n'importe quoi. Donc, l'accès refusé ici, ce ne sont pas les ingénieurs du IETF ou de IANA qui se sont mis à le faire, malgré qu'il y avait un peu de gouvernance qui était faite par des compagnies comme Network Solution qui pouvaient à l'époque aussi dire tel nom de domaine on va le retirer à telle personne parce qu'il promouvoit certaines idées. C'était des geeks, c'était des nerds qui faisaient ça, mais ils le faisaient parce qu'il y avait souvent des pressions sur les entreprises ou à l'intérieur des entreprises jugeaient qu'il y avait des choses qui devaient être faites pour le bien de tous. Mais l'accès refusé, c'est important ici, on parle de la gouvernance externe à Internet. Donc on dit que ce sont les États en général qui vont appliquer, qui vont refuser de donner accès à un certain contenu ou un autre. L'accès contrôlé va beaucoup plus loin. Alors là, on dit telle partie d'Internet, vous avez le droit, telle partie, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est ce qu'on voit quand on parle du mur de feu de Chine où les gouvernements et les États ont commencé à se dire, en Russie, on le voit aussi, certains contenus qui existent sur Internet ne seront pas disponibles à l'intérieur de nos frontières. Donc vous pouvez voir ça, vous ne pourrez pas voir telle autre chose à côté. On le voit en Iran aussi où on pourrait bloquer certains médias sociaux, c'est ce qui est arrivé en 2009. Donc on a bloqué Facebook, mais on a oublié Twitter. Donc c'est un contrôle des gouvernements pour dire certains sites, certaines places, on ne veut pas que vous ayez accès, mais du tout. On ne veut pas que les gens dans notre pays puissent avoir accès à l'Internet au complet, sans que nous le censurions. Donc on parle ici de l'accès contrôlé. L'accès contesté, d'après D-Bert, ça commence en 2010, il l'a mis avec le printemps arabe, moi je l'aurais mis avec la révolution verte en Iran un an auparavant, en 2009, où les gens se sont mis à contester le contrôle des autorités, des polités, des États sur Internet en se disant nous voulons avoir accès à du contenu, nous voulons avoir accès à ceci ou à cela. Nous refusons le contrôle des autorités contre nous. Donc ça a amené plusieurs conflits. Certains de ces conflits-là n'étaient pas des conflits directs en voulant dire que les gens voulaient avoir accès à tel contenu, c'est plutôt ils ont utilisé Internet et le Web pour faire valoir leurs idées, pour contourner aussi le contrôle qu'il y avait sur les contenus par les autorités locales. Donc, les phases de réglementation d'Internet, d'après M. Bieber, sont une façon de comprendre un peu la gouvernance d'Internet. Et qu'est-ce que ça nous amène maintenant? Ça nous amène vers le sujet de la neutralité sur Internet qu'on va commencer à discuter tout de suite. Donc, on a vu au début du cours de la séance que les données sur Internet étaient brisées dans ce qu'on appelle des paquets avant qu'ils étaient transmis à un récipient d'air et reconstitués. Donc, les paquets voyagent à travers le réseau. On brise un seul document, un seul fichier, une seule image, n'importe quoi, en plusieurs morceaux. Ils prennent tous un chemin différent avant de se rejoindre à un endroit précis qui est le destinataire et là, sont reconstitués. Si j'envoie un courriel, peut-être que la moitié de mon courriel va passer par San Francisco, l'autre moitié va passer par Berlin. Qui sait? On ne sait jamais par où ça passe. Ça peut passer par toutes sortes de chemins. Évidemment, les paquets sont faits pour gérer et pouvoir transmettre l'information de façon la plus efficace. C'est pour ça que c'est brisé en morceaux pour que chaque morceau puisse trouver le meilleur chemin optimal pour être capable d'arriver à la destination. Maintenant, la question qui se pose quand on parle de neutralité sur Internet, c'est est-ce que tous les paquets voyagent de façon indépendante et neutre sur le réseau quand ils sont brisés en morceaux? Est-ce qu'il y a une préférence qui est faite pour certaines données versus d'autres? Est-ce que certaines données que l'on considère plus importantes que d'autres à qui l'on donne une priorité? Est-ce que quand moi je suis abonné avec Belle, est-ce que moi j'ai priorité pour écouter la soirée du hockey sur mon téléphone mobile ou à la maison si j'ai la télé satellite à la maison avec Belle? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un d'autre qui essaierait de faire la même chose pourrait avoir la diffusion de la soirée du hockey en moins rapide ou même qu'elle soit totalement bloquée parce que cette personne-là n'est pas abonné chez Belle? C'est la question qui touche ce qu'on appelle la neutralité sur Internet. Quand on parle de neutralité, on parle de neutralité qui permet à tous les paquets de voyager à travers le réseau sans conséquence de qui a envoyé, pourquoi a envoyé, quel est le contenu et qui va recevoir. Donc, tous les paquets voyagent de façon indépendante de toutes ces autres questions-là et tout ce qui intéresse du côté technique c'est que le paquet parte et arrive à destination sans problème, sans embûche, sans aucune chose qui pourrait empêcher ou retarder ou même l'empêcher d'arriver complètement. C'est la base de ce qu'on appelle la neutralité sur Internet. Donc, ici, il y avait un exercice qu'on a fait en classe pour ceux qui sont venus, qui pouvaient venir cette journée-là de tempête. Je vais le refaire plus tard durant la session en classe une autre fois parce que c'est un exercice qui vaut la peine d'être fait pour bien comprendre la neutralité sur Internet. Le chercheur Milton Mueller nous demande de considérer la neutralité Internet d'une autre façon que celle qui est habituellement utilisée par à peu près tout le monde. Pour Mueller, la neutralité Internet, ce n'est pas la neutralité où chaque paquet devrait être capable d'atteindre sa cible sans qu'il n'y ait aucune influence en termes de sa vitesse et sa réception. Pour lui, la neutralité Internet, c'est autre chose. Ce n'est pas la neutralité du voyage des paquets. Pour lui, c'est le droit d'accès au réseau de base qui est l'essence même de ce qu'on appelle la neutralité du réseau. Est-ce qu'on peut tous avoir accès au réseau? Pour lui, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que les entreprises qui nous donnent accès au réseau sont protégées quand elles poursuivent en nous permettant d'avoir accès à tous les contenus? Donc, elles ne sont pas responsables des contenus que nous pouvons mettre. Donc, elles sont protégées. Donc, ça veut dire est-ce que je peux poursuivre mon fournisseur Internet qui donne accès à du contenu piraté comme de la musique ou des films en ligne. Donc, pour lui, c'est important d'établir des normes pour empêcher et des règles, évidemment, pour empêcher que nos fournisseurs de services, on ne leur demande pas de bloquer l'accès à certains contenus. Au contraire, on leur dit, bien, évidemment, il y a des contenus qui vont toujours être illégaux, mais quand je parle en termes de contenus, je parle en termes de musique, de films piratés. Donc, au lieu de poursuivre notre hébergeur Internet, on va dire qu'il n'est pas responsable, tout ce qu'il a offert, c'est la neutralité et l'accès au contenu qui est disponible. C'est une théorie, celle de Mueller, qui est une extension d'une idée qu'on a déjà vue auparavant, qui est celle du transporteur public. Donc, l'idée que le gros joueur qui possède le réseau permette à tout le monde de pouvoir jouer dans sa cour parce qu'il a une responsabilité, étant le plus gros joueur, de donner accès à tous. Donc, quand on parle de la neutralité de réseau, la théorie de Mueller, qui lui, il est moins intéressé par la vitesse des paquets, où est-ce que les paquets vont se rendre ou pas, où il y en a qui vont se rendre moins vite ou plus vite. Lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que tout le monde a accès au réseau. pour lui, c'est ça la vraie question et le vrai enjeu de la neutralité sur Internet. Donc, d'après Mueller, il y a quelques définitions divergentes de qu'est-ce que la neutralité Internet. Pour lui, on vient juste de le voir, la première question, c'est une question d'accès universel au réseau. Ça, c'est la définition que lui veut promouvoir, qu'il nous donne de qu'est-ce que la vraie neutralité sur Internet. la définition qui est la mieux connue est celle de la gestion de la bande passante sur le réseau. Donc, la gestion des paquets qui voyagent d'une destination à l'autre. Pour lui, c'est une question technique et une question moins importante que l'accès universel au réseau. Une autre définition de la neutralité Internet qu'on revoit souvent, mais qui a plusieurs formes, c'est une où il y a plusieurs problèmes qui doivent être résolus. Certains d'entre eux, c'est des problèmes économiques, il y a des problèmes de liberté d'expression et il y a des problèmes d'innovation. Donc, il y a des conflits en plusieurs groupes et la neutralité Internet et l'espace où les gens font ce conflit-là. Donc, si on prend une question plus récente, on pourrait parler de la culture de l'annulation, le cancel culture, et se dire que la neutralité Internet fait partie de ce débat-là qu'on a sur la place de la parole, sur la censure que les gens ont. Est-ce que les gens ont accès au réseau pour être capable de dire ces choses-là ou pas? Est-ce qu'on élimine les gens qui disent des choses qu'on n'aime pas? Donc, pour lui, la neutralité sur Internet, ça fait partie de ça aussi. Avoir accès à la plateforme, avoir accès à l'espace pour être capable de s'exprimer, pour être capable de s'exprimer économiquement aussi, donc être capable de faire une exploitation économique saine, compétitive, sur le réseau. Est-ce que tout le monde peut innover? Est-ce que tout le monde peut créer? Est-ce que tout le monde peut mettre ses images, mettre sa musique? Est-ce que quelqu'un peut exploiter sa propriété intellectuelle de façon juste et se faire rémunérer correctement sur le réseau? Pour lui, c'est une question aussi de neutralité Internet si on regarde ces autres définitions-là qui sont les problèmes à résoudre. Ce qui est important pour Mueller, c'est la distinction, et ça, on le voit avec McLuhan, que le message, c'est le médium. Donc, pour lui, la neutralité d'Internet n'est pas dans la gouvernance des contenus. Et là, il se rapproche un peu de ce que certaines personnes disent à propos du CRTC canadien. Donc, la vraie neutralité Internet n'est pas la gestion, la gouvernance des contenus. C'est l'accès à ces contenus qui est le plus important. Donc, si le gouvernement canadien nous dit qu'il y a une façon, il y a certains contenus qui veulent favoriser, que quand on va sur YouTube à l'intérieur du Canada, qu'il veut que YouTube favorise des contenus locaux, que nous montrent des contenus locaux avant de nous montrer des contenus qui viennent de partout, pour Mueller, lui, ce n'est pas correct. Il veut que ce soit vraiment toutes les formes de contenus puissent avoir une chance d'être visible et d'avoir accès à leur audience, qu'ils soient canadiens ou pas. Remarquez ici que Mueller est un Américain et que, comme nous avons vu à plusieurs reprises dans le cours, une des valeurs importantes des Américains, c'est la liberté de la parole. Donc, on voit que quand Mueller nous demande de comprendre la neutralité sur Internet, comme en état 1 qui parle de l'accès au réseau et l'égalité des contenus sur ce réseau, ça veut dire que les voix que l'on aime et les voix que nous n'aimons pas ont leur place sur ce réseau, d'après Mueller. et ça, c'est une approche qui nous ramène directement aux valeurs de liberté de la parole des Américains. Ce n'est pas une approche qui est partagée ailleurs, mais on voit vraiment une influence. Et ce qui est important, une fois de plus, c'est de comprendre la distinction entre le contexte canadien et le contexte américain dans ce cours. En nous inspirant des modèles qui nous ont été présentés par Mueller, on peut mieux comprendre le cas de la neutralité d'Internet canadienne. C'est un cas qui n'est pas facile à comprendre parce que, officiellement, officieusement, le gouvernement canadien, le gouvernement Trudeau, s'est dit ouvert à la neutralité Internet. Sauf que si on s'en tient avec les définitions qu'en font Mueller, les contenus aussi doivent être neutres. Pas seulement la plateforme et l'accès à la plateforme. pas seulement la bande passante. Donc, la première politique qu'on peut retrouver là-dessus, date de 2016, encore une fois, du gouvernement Trudeau, c'est axé sur une promotion du haut débit et le haut transfert des données, tout en donnant toujours une priorité à la voie. C'est axé sur une façon de rétrécir ce qu'on appelle la fracture rurale et urbaine. donc, pour que les gens dans les régions, dans les communautés plus petites, puissent avoir une vitesse de bande passante qui est égale à celle des gens des grands centres urbains. Encore une fois, on l'a vu dans le cours précédent, le nationalisme technologique et la concurrence sont toujours des idées qui reviennent dans le contexte canadien, dans les politiques canadiennes. Et ici, on le voit. Donc, il y a une vision axée sur l'innovation en plus de ça. Donc, on veut promouvoir la concurrence, l'innovation dans le réseau. C'est toujours des belles paroles qu'on entend assez souvent. En 2018, il y a un député canadien qui s'appelle John Oliver. C'est pas celui de la télévision. C'est pas le même. Qui a présenté une motion qui a été votée par à peu près tous les membres du Parlement de la Chambre des communes à Ottawa visant la protection de la neutralité Internet au Canada. Ce qui est intéressant avec le cas de la neutralité Internet, c'est que tout le monde dit oui, 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 on est pour la neutralité Internet. À part Bell dans certaines représentations dans le passé auprès du CRTC où il disait que ça devrait être les forces du marché qui détermineraient la neutralité sur Internet. Des compagnies américaines du genre Yahoo et Google ont présenté encore une fois devant le CRTC pour dire qu'ils devraient avoir des règles pour réglementer la neutralité sur Internet pour protéger l'accès parce qu'eux, ils ont beaucoup de contenu et ils ne veulent pas que quelqu'un comme Bell, Rogers ou TELUS ou un autre dise les contenus YouTube, on va charger à nos clients un peu plus d'argent à chaque mois pour avoir accès au contenu sur YouTube ou on va ralentir l'accès au contenu YouTube. Pour une entreprise comme Google ou Yahoo, le principe du transporteur commun, le transporteur public est très important. Donc, le rôle de Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, Chas et les autres, Rogerco même, c'est de transporter les données de façon neutre pour que le client puisse avoir accès que ce soit au contenu Netflix, YouTube, Facebook, Twitter et tous les autres. Donc, il faut que les contenus soient facilement accessibles. C'est pour ça qu'une compagnie comme Google ou je devrais dire Alphabet veut qu'il y ait des règles pour promouvoir, pour protéger la neutralité Internet au Canada. En même temps, le projet de loi C10 et le projet de loi C11 ont été critiqués puisque en donnant des pouvoirs au CRTC en forçant du contenu canadien sur les plateformes canadiennes d'après plusieurs critiques et d'après ce que le modèle de Mueller nous présente, c'est que ce n'est pas seulement la bande passante et que le paquet arrive à destination à la même vitesse que l'autre, c'est que le contenu soit indépendant des politiques, que les gens puissent avoir accès à n'importe quel contenu qu'ils veulent avoir accès sans se faire dire par leur gouvernement que sur Internet, quand tu vas sur YouTube, tu devrais regarder des vidéos canadiens en premier et peut-être plus tard, on va te donner des vidéos qui viennent du reste du monde. Et pourtant, c'est une politique qui est appliquée à la télévision. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'elle soit appliquée au web? C'est à vous de décider là-dessus. Donc, il y a des critiques. On voit ici que ce que Mueller nous dit, qui a peut-être l'air un peu hors-champ à certaines façons, mais c'est très utile pour comprendre le cas canadien de qu'est-ce que la neutralité Internet canadienne en sachant que la gestion des contenus est une approche que le gouvernement Trudeau semble favoriser beaucoup, tout en se disant toujours très ouvert à ce que les gens dans les régions aient accès à Internet de la même vitesse et que l'innovation et toutes ces choses-là soient promues de l'avant. Encore une fois, ça, c'est une vision qui regarde seulement le côté technique. Donc, est-ce que le paquet se rend là à la même vitesse qu'un autre paquet? Mueller nous demande de regarder l'aspect des contenus et que l'accès au contenu soit la chose primordiale et que l'accès à ce contenu ne soit pas décidé par un organisme du gouvernement qui dit tel contenu, vous avez le droit de l'écouter, tel contenu, vous n'avez pas le droit de l'écouter. La neutralité sur Internet dans le contexte américain est un débat très important. C'est aussi l'endroit au monde où le débat, on pourrait dire, est le plus actif et le plus déterminant pour un peu tout le monde, dont nous, les consommateurs canadiens. En d'autres mots, si les Américains décident d'appliquer des règles qui ne promouvoient pas la neutralité Internet, il va y avoir des répercussions sur les consommateurs canadiens, sur les Canadiens qui utilisent Internet parce que si des sites sont ralentis dans un contexte américain où on comprend que la plupart des grandes entreprises techniques sont aux États-Unis, Silicon Valley est aux États-Unis, donc s'il y a des ralentissements qui se font chez certaines plateformes, certains fournisseurs et ainsi de suite, il va y avoir un effet domino sur le reste des utilisateurs dans le reste du monde. Donc, les décisions qui sont prises aux États-Unis déterminent beaucoup qu'est-ce que nous, en dehors des États-Unis, on va pouvoir avoir comme accès, est-ce qu'on va avoir un accès équitable aux ressources, même si nous n'avons pas de décision directe sur les décisions américaines. Donc, il y a un enjeu qui est mondial pour tout le monde quant aux décisions qui ont rapport avec la neutralité sur Internet puisque les États-Unis sont tellement importants dans tout ce qui touche à Internet. Je le rappelle une fois de plus, le département de commerce des États-Unis a longtemps été responsable d'Internet. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas s'étonner si les États-Unis sont encore déterminants dans les politiques mondiales sur Internet. Donc, on va commencer tranquillement avec certains petits débats qui se passent jusqu'à ce qu'on va arriver au plus grand débat et les choses les plus importantes qu'il faut regarder. Donc, une des questions qui est soulevée souvent par des fournisseurs américains est la question de la note zéro. Qu'est-ce que la note zéro? La note zéro ou en anglais net zero, c'est de ne pas compter l'usage ou l'accès à un site ou une application dans le total des consommations d'un utilisateur, d'un abonné. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que mon fournisseur AT&T ou Verizon ou Spring décide que avoir accès au gouvernement fédéral américain pour des services ne va pas compter dans notre utilisation mensuelle de nos données sur notre abonnement cellulaire ou nos données sur Internet à la maison. Donc, ils se disent pour une raison ou pour une autre de questions civiques, avoir accès au site du gouvernement américain ou de l'État local ou de la ville où on habite, ce sont des données importantes pour tous citoyens. Donc, nous n'allons pas empêcher, nous n'allons pas ralentir l'accès aux données et nous n'allons pas compter non plus les données qui ont été consommées par nos utilisateurs qui utilisent certaines plateformes. Ici, j'ai pris l'exemple des gouvernements, mais ça pourrait aussi être un partenaire de Sprint, Verizon ou AT&T qui a une offre en particulier avec ces entreprises-là. Donc, peut-être que Yahoo va dire, j'ai fait une entente avec Sprint et à chaque fois que quelqu'un utilise un service Yahoo, donc Yahoo Mail, ce n'est pas compté dans votre utilisation totale d'Internet. Donc, vous avez une préférence, vous êtes encouragé à utiliser les services de Yahoo encore plus parce que ça ne vous coûte rien, ça n'utilise pas, ça ne gruge pas dans votre espace, dans vos données que vous avez mensuellement, soit à la maison sur Internet ou sur votre téléphone. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une concurrence déloyale envers les autres fournisseurs qui, eux, n'ont pas d'entente avec Sprint. Évidemment, c'est un cas que j'ai inventé ici, ça n'existe pas. Ça peut exister, je ne suis pas au courant de tous les détails, mais le cas que j'ai donné comme ça, c'est un cas fictif. Donc, c'est un débat assez important. Est-ce qu'on peut favoriser un ou l'autre? Une autre question qu'il faut comprendre, c'est que le débat sur la neutralité Internet, c'est un vieux débat, c'est un débat qui est entré déjà dans les années 90 où la technologie du câble se battait contre l'industrie des télécommunications à savoir si, est-ce que le câble devrait être réglementé de la même façon que les télécommunications étaient réglementées. Donc, on se souvient que l'industrie des télécommunications, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, il y a toujours le concept du transporteur commun ou public. Donc, l'espace doit être partagé avec des compétiteurs qui vont utiliser notre réseau pour nous concurrencer directement. Est-ce que l'industrie du câble, dans ce cas-là, avec son propre réseau, devrait ouvrir son réseau à ses concurrents pour permettre à ses concurrents de lui faire compétition directement en utilisant ses propres ressources? Il y a une différenciation qui a été faite à l'époque où on disait que ça dépend du contenu. Donc, c'est le contenu qui décide plus que la plateforme qui décide. Donc, à l'époque, le FCC avait décidé dans une nouvelle loi sur les télécommunications que le contenu allait être différencié et donc que des règles allaient être établies différemment selon le contenu qui était véhiculé. Donc, la voix ou la télévision n'étaient pas considérées comme des contenus similaires. La voix, évidemment, parle de téléphonie, télévision, câble de télévision, on parle des émissions de télévision, donc c'était réglementé différemment. Et ensuite, il y avait une distinction qui était faite pour tous les services d'information, donc on parle Internet en d'autres mots. Un des problèmes que ça a créé, ces règles-là, c'est qu'il y a eu une consolidation dans les industries et que la différence aujourd'hui aux États-Unis entre le câble, Internet ou les télécommunications, donc le cellulaire, il n'y a pas beaucoup de différence. les entreprises se rachètent entre elles, se consolident et chaque entreprise va exploiter maintenant des domaines qui n'étaient pas les siens autrefois. Donc, on peut voir AT&T possède des compagnies de câbles. Donc, il y a vraiment un mélange des contenus, des propriétés, des grands joueurs américains. donc une loi qui avait été faite pour faire plus de promotions pour créer de la compétition de la concurrence n'a servi que à consolider les choses tout en ne donnant pas de réponse satisfaisante aux questions neutralité de la plateforme versus neutralité du contenu. Le débat sur la neutralité d'Internet aux États-Unis est un débat qui peut se voir sur plusieurs projets de loi qui ont échoué et aussi la classification de qu'est-ce qu'Internet. Est-ce que c'est un service de câbles, de télécommunications ou un service d'information? Si c'est un service d'information, donc, on n'est pas obligé de le réglementer. Ce qui veut dire que sans réglementation, les fournisseurs de services Internet peuvent changer et jouer avec la vitesse et l'accès. si c'est un service de télécommunications à cause du principe du transporteur commun, on ne peut plus jouer avec la vitesse d'Internet puisque Internet devient un service essentiel et que les fournisseurs qui possèdent le réseau doivent être capables de le partager et de donner accès à tout le monde équitablement. Donc, après l'union de AT&T et de BellSouth en décembre 2006, il y a eu des provisions qui ont été demandées par les autorités américaines pour garantir une forme de neutralité Internet parce qu'on voulait empêcher AT&T, qui était maintenant une plus grosse entité, d'avoir un contrôle sur le marché. Donc, on leur a dit, vous devez avoir certaines dispositions pour permettre à tout le monde d'être capable d'utiliser le réseau sans que vous jouez avec. Comme Casque est une compagnie de cadres et qui donne aussi des services Internet pour voulant combattre BitTorrent en 2007, a ralenti les téléchargements à partir des sites BitTorrent. Donc, les gens qui utilisent BitTorrent pour aller télécharger des vidéos, des films, de la musique piratée, comme Casque a essayé de ralentir ça. Donc, encore une fois, ici, on voit quelque chose où on joue avec la neutralité Internet directement. L'administration Obama a essayé rapidement et à plusieurs reprises d'établir la neutralité Internet en mettant des dispositions spécifiques dans le Télécommunication Act pour faire respecter ce principe. Ce qui est arrivé en 2015, le Title II du Télécommunication Act a finalement transformé Internet haute vitesse en service de télécommunication et non plus seulement en service d'information. en faisant cela, il a automatiquement protégé et il y avait aussi le langage pour le dire automatiquement dans cette loi-là. Internet étant classifié comme un service de télécommunication, une certaine protection a été amenée au réseau pour garantir la neutralité. Suite aux dispositions introduites par l'administration Obama en 2015, l'administration Trump a renversé les décisions prises auparavant pour augmenter ce qu'elle appelle la liberté sur Internet. Donc, tous les contrôles sur le haut débit qui avaient été réglementés dans le passé ont été retirés, permettant ainsi aux entreprises de ne plus avoir à respecter la neutralité sur Internet. L'administration Biden, on se souvient que M. Biden était le vice-président sous l'administration Obama, a décidé de revenir avec les mêmes dispositions, mais cette fois-ci par l'ordre exécutif venant du président lui-même. Donc, la plupart des dispositions qui sont en processus d'être introduites seront encore plus sévères pour la protection de la neutralité Internet que celle de l'administration Obama. Les pouvoirs qui sont donnés au FCC pour garantir cette neutralité sont un peu en flux pour l'instant puisque le Congrès doit affirmer le poste de la nouvelle direction du FCC et du comité dirigeant et il y a des conflits entre les républicains et les démocrates là-dessus. Le problème que ça fait quand on passe tout le temps d'une politique à une autre entre les administrations c'est que même si au bout du compte on veut affirmer et protéger la neutralité d'Internet on affaiblit constamment cette neutralité en contestant sa légitimité même. Donc, puisque sa légitimité n'est pas universelle chaque administration peut changer les règles est-ce que vraiment la neutralité sur Internet est protégée à long terme. C'est à vous de décider et c'est un dossier qu'il faut absolument suivre évidemment puisque ce n'est pas réglé encore. Pour la préparation au prochain examen et les consignes que je donne sont applicables seulement pour le cours de l'année 2022 donc rappelez-vous si vous écoutez l'enregistrement en 2023 et plus les consignes ne sont pas applicables ici donc l'analyse juridique ne sera pas dans l'examen qui suit le retour en classe après le congé puisque nous n'avons pas eu le temps de le faire en classe je préfère mieux travailler avec vous que de le faire dans un enregistrement donc on va garder cette section pour l'examen final la citation juridique McGill elle est dans l'examen l'examen comporte les choix de réponse les diagrammes donc des dessins rappelez-vous tout le temps il y a toujours des dessins dans mes examens des questions à développement et des cas d'études je vous demande de vraiment bien étudier les chapitres 1, 2, 3, 8, 9, 10 de Bannerman il faut lire le texte de Brahman et de Rochefort et Cobb les principes importants à se rappeler c'est que le droit de l'information et des communications n'est pas le même dans le contexte canadien et dans le contexte américain rappelez-vous tout le temps qu'aux États-Unis la liberté de la parole prime souvent et influence toutes les autres règles rappelez-vous que dans le contexte canadien tout droit se termine où le droit de l'autre commence c'est comme ça un peu aux États-Unis mais ce n'est pas prononcé de la même façon donc au Canada on va utiliser la maxime que le droit de l'un se termine où le droit de l'autre commence pour être capable de réglementer de façon équitable toutes sortes de lois pour que tout le monde puisse en profiter donc la liberté d'expression au Canada n'est pas absolue elle se termine quand elle commence à empiéter sur les droits des autres personnes dans le contexte américain la liberté de la parole est souvent promue au premier rang elle n'est pas absolue elle non plus mais elle est presque sacro-sainte aux États-Unis même si qu'en pratique il y a toutes sortes de règles pour la détourner donc je vous demande de bien comprendre les différences et d'être capable de contraster et de comparer entre les systèmes juridiques canadiens et américains parce que c'est à la base pour comprendre comment les dynamiques et les politiques sont décidées j'attends encore vos commentaires pour vos travaux de fin de session venez me voir durant les heures de bureau que je puisse vous guider mais aussi approuver vos projets aussi donc vous devez chacun d'entre vous faire une étude sur un sujet donné donc j'attends vraiment que vous puissiez partager avec moi vos informations ce que vous voulez faire même si que nous sommes durant la semaine de relâche je serai disponible si vous avez des questions sur l'examen l'examen en passant sera en classe donc amenez papier brouillon crayon pour vos dessins et ainsi de suite et on se rencontre en classe on fait l'examen puis après ça il n'y a pas de cours après donc vous vous quittez puis on revient la semaine prochaine où on va continuer avec la diffamation bonne semaine et bon congé c'est parti